C'est dans la matinée de ce lundi que les responsables du site visionguinée.info ont constaté que leur lieu local a été enfoncé par des inconnus, des objets de valeur, des matériels importants ont été emportés. Il faut dire que c'est ce lundi matin qu'on a constaté que les locaux, que des individus se sont introduits par les fractions dans les locaux. Ils ont commencé par défoncer la porte d'entrée principale pour s'introduire dans la salle de rédaction et vider tout ce qu'il y avait là comme matériel, informatique, ordinateur et tout ce qui s'en suit. Ils sont passés par la suite dans le bureau du responsable de la rédaction et de là il y a une porte qu'ils ont défoncée pour accéder aux autres bureaux de l'administrateur et ainsi que celui du directeur de publication. Et partout ils sont passés, ils ont pris le maximum de choses en fait qu'ils pouvaient en termes de matériel informatique, l'argent et ainsi que des objets de valeur. Ces responsables du site, Sainte-Rose, comment ces malfrats se sont introduits dans ces locaux. L'insécurité est ce qu'elle est dans la ville de Conakry. A l'époque, quand les pays ont été là, on pouvait dire peut-être que les gens avaient peut-être peur de s'introduire de cette façon-là dans les locaux, d'entreprises ou des maisons d'habitation et tout ce qui s'en suit. Aujourd'hui, il n'y a certes pas de vigile, mais il y a des personnes en fait qui sont habilitées à gérer les meubles et qui étaient là. Il y a également d'autres occupants qui étaient là, donc c'est un petit peu bizarre en fait que des individus viennent défoncer une porte qui était très bien fermée et cadenne assez en plus, et que ça n'attire l'attention de personne. Il est à noter que les responsables de ces médias comptent porter plainte contre X afin de traquer les auteurs de cet acte ignoble.